Je n'en ai jamais vu, mais si on en croit à son président cette année, il y a Nora. Peut-être que ça permettrait quand même de voir vraiment quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, est-ce qu'il faudrait... Parce qu'aussi, il faut un contrôle. Il faut un contrôle à priori, il faut un contrôle à posteriori. Malheureusement, c'est ce qui pose problème. Parce que maintenant, moi, je pense que vraiment, dans ce vingtième siècle-là, être un parlementaire et être un analfabète, c'est grave. Mais quand même, nous sommes en train de nous atteler. Vous savez, maintenant, il y a ce qu'on appelle les assistants parlementaires. Mais est-ce que les députés écoutent en réalité ces assistants parlementaires ? Il faut quand même noter que les choses vont lentement, mais peut-être qu'avec le temps, nous aurons un parlement où vraiment les députés seraient des intellectuels aguerris. Peut-être que ça arrivera longtemps. Mais actuellement, c'est un peu difficile. Tout ce qui vient, ça passe parce qu'il n'y a pas cette culture d'analyse, cette culture d'orientation. Et si ce que le président de l'Assemblée, Moussa Fagnas, dit est vrai, donc cette année, peut-être qu'il y aura un changement. Peut-être que les choses s'amélioreront. Le problème, c'est que même s'il y a un débat d'orientation budgétaire, mais si vous avez des députés qui ne savent ni lire le budget, ni la nomenclature du budget... Absolument. Qui ne comprennent que d'alcool. Mais sans s'éloigner, sans s'éloigner, finalement. C'est pourquoi il faut, je pense, il faut que d'une certaine manière, que les hommes politiques, afin que les partis politiques, fassent un peu des efforts à ce niveau-là et que les partis au pouvoir, ou les partis experts au pouvoir, amènent des députés, amènent des personnes qui ont l'expertise. Absolument. Parce que l'Assemblée nationale, il faut le dire, n'est pas seulement là, les députés ne sont pas là seulement pour applaudir ou approuver, comme tout ça. Ils sont là pour aussi avoir une lecture, le contrôle. Exactement. Parce que, bon, parce que, enfin, moi je pense que ça n'en servait à rien. Si chaque député se contentait, bon, de revendiquer une piste, par exemple, pour son village, un autre député va revendiquer, va revendiquer, va revendiquer les dispensaires, les situés. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça n'en servait à rien. Il faudrait que, de façon générale, je me répète que l'intérêt général préserve et qu'on ait des députés qui savent faire la différence entre ce que veut le gouvernement, et ce qu'est l'intérêt des populations. Parce que, souvent, le gouvernement a des priorités qui sont totalement politiques, qui sont aux antipodes des intérêts des populations. Et ça, il faut des députés, il faut des députés pour le dire, et pour le dire, et pour s'y opposer, quitte à perdre leur... quitte à perdre leur poste. Cette année, il paraît que Moustapha ne s'agira pas, il sera le même. Bon, jusqu'au moment où je vous parle, il est le président de l'Assemblée nationale, donc, à la prochaine législature, on verra si, en tout cas, officiellement, la consigne qui a été donnée, officieusement, c'est que Moustapha Nias, remplit. L'an dernier, il avait un adversaire. Il avait un adversaire. Non seulement, il n'y a pas de candidat de la paix. C'est ce qui a été... La consigne. Mais bon, moi, je pense que... Ça, c'est quelle rupture, ça? C'est normal, là. Il faut aussi qu'on soit... Parce qu'un militant doit être discipliné, c'est-à-dire respecter les consignes. Le président Moustapha Nias est un allié. Depuis le deuxième tour, il est avec nous, il a été loyal. Et vu son expérience, moi, je ne vois pas l'opportunité ou l'intérêt de présenter d'autres candidatures fantaisistes à côté de sa candidature. Mais tout cela, je pense que... Voilà des failles au niveau du contrôle de l'Assemblée nationale. Oui, oui, moi, je pense que... Je pense qu'il aurait été... Quand on a... Je ne dirais pas des pantins, excusez-moi le terme, mais quand on a des gens comme ça, on ne peut pas... On ne peut pas s'attendre à ce que des députés se lèvent pour dire non, ce budget-là doit être... Tout ça, c'est dû au management politique qui est exercé au niveau des partis politiques. Tous les députés que vous voyez là, mais ils sont là parce que Makissal l'a voulu. Un député, il est là, il a été député que ce soit sur le départemental de l'Assemblée nationale. Parfois, il n'est même pas connu d'Assemblée. Oui, oui, exactement. Donc, c'est le président par sa toute puissance, par ses affinités, et ainsi de suite. C'est le président qui fait les députés. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement rare de voir un député, tu vois. Moi, j'aurais aimé quand même que, comme l'année dernière, qu'il y ait des chances courageuses, comme cher Diop Dion l'avait fait l'année dernière, qu'il y ait des chances courageuses pour dire que non, on est à l'Assemblée nationale, c'est une entité démocratique, on ne peut pas laisser un seul candidat. Qui n'a rien à voir avec l'exécutif. Il faudrait dépasser cette méthode de l'ère soviétique où il n'y a que seul candidat. Si on veut récompenser Moussa Fahias, on peut le faire de notre manière quand même. Mais quand même, la famille nationale, c'est quand même une entité démocratique. C'est une entité de représentation nationale, de souveraineté populaire. On ne peut pas interdire à des gens décemment de poser leur candidature pour être... Sans passer à des élections parce qu'on se dit que voilà, on passe à la cette élection donc on ménage. Le débat ne se situe pas là. Vous savez, en matière électorale, quand il s'agit de parlement, le consensus est important parce que ça permet quand même de créer une certaine cohésion sociale. Parce que moi, je suis président de l'Assemblée nationale en me mettant en tête que lorsque l'on devait m'investir, il y a eu au moins tel... Entre ma candidature, vous voyez ce que ça fait. Ça ne favorise pas tellement cette cohésion autour d'une seule personne. Et aussi, ils sont 150 députés. quel est l'intérêt de se présenter devant un candidat qui... Mais si, pour l'intérêt de la démocratie. Mais ouais, mais ça fait peur du temps. Si tu sais que lui, il aura au moins 149, toi, tu ne voteras que pour toi. Quel est l'intérêt ? Donc, je pense que l'acte politique... L'acte politique, l'acte politique, il n'y a pas de l'acte politique. C'est bon pour la santé de la démocratie. La démocratie parlementaire, surtout, il est bon. On aurait souhaité que mardi prochain, qu'il y ait au moins 4 personnes, 4 candidats face à Moustapha Nias. On verra, on verra. Le temps nous édifiera. Est-ce qu'il y a des candidats ? Donc, vous n'avez plus, tant que Moustapha Nias sera là à l'Assemblée nationale, vous n'avez plus aucune ambition, en tout cas, au niveau du Pachat. je ne suis pas d'accord sur ce plan. C'est un mandat d'un an renouvelable. Il a fait deux ans. Il a encore la confiance de la mouvance présidentielle. Il continue. Mais si les choses changent, il ne faut pas quand même décréter, dire que jusqu'à la fin de la législature, il sera calme. Si les choses changent, ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des... Non, quelles choses vont changer, oui. Au malentendu, ou bien il n'y a plus de confiance, ou bien l'Assemblée nationale, il n'y a pas de rupture, c'est une gestion... Oui, mais je pense que Moustapha Nias a déjà donné assez de signaux pour dire à Maki qu'il ne changera pas. Je pense qu'il a interdit à tous ses amis de la paix, de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. C'est un gros signal qu'il a envoyé à Maki. Je pense qu'il n'a absolument plus rien à donner à Maki sale, je crois. Je pense que logiquement... Sur le plan des gages. Oui, il a donné assez de gages. Il a donné assez de gages. Je pense que jusqu'en 2017, jusqu'en 2017, moi je pense que si Dieu lui prête vie et que la santé le lui permet, je pense qu'il sera toujours au perchoir. Et ça, moi je pense que c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Je reste avec Momar. Sur ce plan-là, si vous devez comparer aujourd'hui l'actuelle législature à la précédente. Oui, moi je pense que l'actuelle législature elle est catastrophique. Tout le monde en convient. La deuxième législature là, je pense qu'elle est catastrophique. Tu vois, Souad, autant on critiquait le président, mais autant, autant, au niveau de l'Assemblée nationale, moi j'ai été soumis. Il y avait quand même des débats épiques entre les fiches de presse. Quand il s'agissait des débats du budget. Oui, je pense qu'il y avait quand même des éléments de confort démocratique existaient sous l'ancien régime. Et ça, ça a été tué par le régime actuel. Je pense que l'Assemblée nationale est devenue complètement monotone. Je pense que Moussouf Adyakate est le premier à le reconnaître. Voilà, il n'y a pas de rupture. Non, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire comme on a eu à le signaler sur les lois d'orientation. Vraiment, il y a beaucoup de carences mais quand même il y a des efforts à faire. Mais par rapport aux autres législatures, j'avoue que ça, je n'ose l'avouer, je ne suis pas un parlementaire mais quand même avec mon expérience je vois que vraiment il y a beaucoup d'efforts à faire et je pense que Moussouf Adyakate ne ménagera aucun effort pour vraiment pallier à ces manquements-là. Parce qu'il y va aussi de son intérêt en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que cette validation des acquis de l'expérience qu'il a eu au sein avec la gestion de l'État, il y va de son intérêt vraiment à changer le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse vraiment reconnaître une Assemblée nationale digne de son nom. Je ne crois pas que Nias soit en mesure de changer quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. Nias, c'est un président éternellement surcrit à l'Assemblée nationale. Il a un mandat d'honneur renouvelable. Il n'a pas les coups de fond. Il ne peut pas faire de grandes réformes à l'Assemblée. Tout ce qu'il peut faire c'est peut-être nous amener des traducteurs des traducteurs en français, en wolof, en français, et quoi encore ? Mais pas de changement fondamental. Il ne peut pas faire de changement fondamental parce que des changements fondamentaux à l'Assemblée, leur équivalent c'est qu'un peu ça va rogner sur les prérogatives du président de la République. Absolument. Ça va rogner sur les prérogatives du président de la République et ça, aucun exécutif sénégalais ne l'a jamais accepté ici. Aucun exécutif ne l'a jamais accepté. Il ne l'a jamais accepté. En plus de cette absence de débat budgétaire, il y a aussi cette absence de questions orales comme on avait l'habitude de le voir sous l'air à Blaywad. Là, on n'a pas de commission d'enquête, il n'y a pas de débat et tout. Oui, mais c'est ce qu'on disait. C'est vraiment une Assemblée nulle. Il y a un noyé de députés, même si vous connaissez un peu l'Assemblée, il y a un noyé de députés, députés, moi que je trouve bons, et qui ont été écartés. Il y a beaucoup de bons députés qui ont été écartés. Il y a de bons députés qui sont là, mais qui n'osent pas prendre le courage sur eux de dire ce qu'ils pensent. Il faut être avec eux en séminaire à Sali ou ailleurs pour voir un peu les états d'âme. Ce sont des gens extrêmement frustrés. Même s'ils ont un million cinq, même s'ils ont deux voitures pour certains, même s'ils ont un salaire de deux millions et qu'un, ce sont des gens qui sont extrêmement frustrés. Mais il y en a qui s'en fichent. Bon, excusez-moi le terme, parce qu'ils reçoivent leur dotation, ils reçoivent le salaire, et tout de suite, tout, tout, tout. Mais bon, mais fondamentalement, ce sont des gens extrêmement frustrés parce qu'il y a la tutelle de l'exécutif qui est extrêmement forte sur leur tête. Ils n'osent pas. Moi, j'aurais aimé que, même au niveau du parti présidentiel, même au niveau des partis d'opposition, qu'il y ait des députés qui savent être en désaccord avec le parti et qui le montrent. Tu vois, en France, par exemple, vous connaissez les frondeurs. Tu vois, au niveau du PS actuellement, à l'Assemblée, il y a au moins une centaine de députés qui sont frondeurs. Tu vois, l'un des leaders de ce député, Christian Poul, qui était à la commission des affaires sociales, tu vois, mais il vient d'être, il vient d'être, il vient d'être, carrément exclu de cette commission sociale. C'est vraiment important d'entendre, la commission des affaires sociales de l'Assemblée, tant que c'est cette commission-là qui s'occupe de tout ce qui concerne la famille, tu vois. Et la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais Christian Poul et d'autres, mais ils ont été carrément mis à l'écart parce qu'ils sont allés à contre-corrent de Valls et d'or. Moi, je pense, c'est ce type de député-là qu'il nous faut au Sénégal. Sinon, on aura toujours un exécutif qui fera ce qu'il veut du budget, qui fera ce qu'il veut en termes de loi, en termes de projet de loi. Moi, je pense que aussi le débat peut être posé autrement parce qu'au nom du principe de la séparation des pouvoirs, on sent que le pouvoir législatif est séparé du pouvoir exécutif. Maintenant, un député qui n'accepte pas d'être exercé ses attributions conformément à la loi, c'est un député qui vraiment ne mérite pas sa place parce que quand on est député, on devient député du peuple et pas le député du président. C'est ça le problème. Et c'est là où il faut vraiment qu'il y ait l'ériture. Et malheureusement, il faut des gens extrêmement courageux pour dire non. Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, en réalité, je ne suis pas très contre du bicaméralisme parce que comme l'a dit Montesquieu, il faudrait parfois que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais malheureusement, si on est dans un parlement monocolore, mais vous voyez, ça pose problème. Donc, c'est une question qu'il faut quand même revoir. Est-ce que le bicaméralisme doit être revenu ? Si oui, quand et quelles seront les nouvelles modalités, les attributions des... Mais pas dans un contexte où le député est juste élu par la volonté seulement du président de la République qui le désigne, alors que chez lui, peut-être dans sa ville ou dans son quartier, il n'est même pas connu. Non, ça, ça arrive, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le scrutin. Il sera toujours rédébable, le président de la République, de toute façon. Non, il sera rédébable. Il n'est pas élu par sa représentativité ou quoi que ce soit, pas par son poids politique, mais tout simplement parce qu'il est un ami du président et qu'il a été nommé. Et là, donc, arrivé à l'Assemblée nationale, il se croit, en tout cas, être rédébable éternellement au chef de l'État. Et donc, il ne posera aucune question qui puisse gêner le président ni même, en tout cas, se poser un candidat, n'est-ce pas, vous ? Oui, 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 oui. Moi, je pense que, comme la Sénat a parlé du Sénat-là, moi, je pense que soit le Sénat peut servir en soi, mais dans le contexte sénégalais, il est, moi, je le trouve complètement inutile. Moi, j'aurais aimé avoir un Sénat comme le Sénat français ou comme le Congrès américain, la Chambre, le Sénat américain, la Chambre des représentants qui font le Congrès ou le Sénat et la Sénat nationale française ou canadienne, et sur le suite, où on a vraiment des gens qui sont là en groupe pour l'intérêt général. Même s'il y a des lobbies, même si dans ces pays-là, les lobbies sont extrêmement puissants, ce qui n'est pas le cas du Sénégal, heureusement, mais dans ces pays-là, quand même, les gens, au moins, je pense qu'ils défendent l'intérêt général. Voilà, nous allons passer maintenant du côté international pour parler un peu de cette candidature de Blaise Comparole qui est évoquée par Macky Sall. Bon, vous savez, on a eu écho de cela à travers le site de JeuneAfrique.com parce qu'il semblerait que le 12 décembre, lorsque le paysan de la vie recevait en audience la sous-secrétaire d'État française Annick Girardine, bon, il y a fait part en substance de son soutien à la candidature de Blaise Comparole parce que, dit-il, en substance, qu'il serait un élément... Un régulateur. Un régulateur, il joue un grand rôle dans la stabilité. Mais est-ce une raison véritablement pour se mettre cette candidature ? Non, le problème est qu'en réalité, c'est-à-dire, parfois, tu peux émettre un discours, mais c'est la perception de ce discours qui pose problème. Par exemple, ça aurait été le président de notre pays, on peut comprendre, mais au Sénégal, je me dis qu'on ne devait pas quand même... Le président, je ne sais pas pourquoi il a fait cette déclaration, peut-être que c'est lui qui pourra l'expliquer parce qu'ici, en 2012, on a vécu la même situation. Qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez la constitution du Bougan-François, en son article 37, ils sont clairs. Le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le président Blaise Compaoré a été élu en 2005. On l'a réélu en 2010, donc, il n'a plus le droit à un autre mandat. Et n'oublions pas aussi que c'est un président qui est arrivé au pouvoir depuis 87, par un courreta. Donc, le fait de dire que le régulateur de la stabilité au sein de notre zone, ça peut être un argument, mais moi, quand même, je pense qu'en tant que Sénégalais, pour avoir vécu ça, je ne pense pas que le président devait avoir ce discours-là. Peut-être qu'il a ses raisons. Oui, c'est vrai, moi, j'apprécie bien ce que dit la SANA parce que c'est un élément que j'avais noté quand même. Il ne faut pas oublier qu'en 2010-2011, Macky Sall était un de ceux qui étaient les plus farouches opposants à la troisième candidature d'Ablaiwatt. Je pense que sur ce plan-là, je pense que c'est une... Je suis même tenté de dire qu'il a commis une faute politique en disant cela. Tu vois, parce que moi, je suis senti de reprendre le titre d'un journal Burkinabé, Le pays, qui dit mais de quoi se mène Macky Sall? De quoi il se mène? Parce que moi, tel que je comprends les choses, quand il dit que Blaise, on doit le laisser, on doit le laisser concourir en 2015, moi, je peux l'interpréter comme s'il voulait dire que les Burkinabés ne sont ni matures ni responsables pour gérer leur propre pays. Et à mon avis, ce qui est encore plus grave, c'est que Macky Sall l'ait dit devant Annick Girardin. Moi, je pense que c'est une autorité française, Annick Girardin, même s'il est sous-secrétaire d'État. C'est une autorité française, c'est une voix de la France. Et le fait que Macky Sall l'ait dit devant cette dame-là qui représente la France, moi, je suis tenté de penser qu'entre moi, il y a des échanges de procédés français-africains. Franchement. Voilà. Merci, merci, chers invités, merci, chers téléspectateurs. Actuance 7, c'en est tout pour aujourd'hui. Nous remercions nos invités. Momardien, qui est le directeur de la rédaction du journal Enquête et Lassane Sidibé, qui est le président du comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements du président de la République et la massification de l'APR. Merci à vous, passez un excellent week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada